Hey yo l'équipe, ravi te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour nous sommes donc face à la messorcephalote donc célèbre, magnifique, assez grande, enfin la plus grande au monde actuellement, des espèces granivores bref c'est complètement dingue et oui je la possède bon si vous débarquez sur la chaîne vous ne le saviez pas cette espèce est quand même assez incroyable alors pour un petit rappel on se rappelle que j'ai reçu cette espèce de chez hanshq elle avait six ou sept ouvrières quand elle est arrivée elle avait également du couvain bref la fondation se portait plutôt bien on avait eu quelques soucis avec le tube qui avait justement fuité en quelques parties mais bref on a réglé tout ça j'ai cependant réutiliser le tube de transport parce que bien entendu elles ont une certaine odeur qui est à l'intérieur elles ont par conséquent moins de stress en y restant certes ce tube n'est pas spécialement esthétique ni même de grande qualité c'est du plastique mais il fait le travail c'est aussi la raison pour laquelle elles sont encore dedans j'avais juste remplacé la réserve je n'avais pas frotter le tube pour autant parce que bon voilà je ne souhaitais pas enlever leur odeur et voilà on se rappelle un peu donc de la situation peu de temps après je vous avais refait une vidéo où justement tout ce couvain qui est arrivé s'était développé on était sur 15 ouvrières la colonie prospérait plutôt correctement et ma question était est ce que ma reine est donc en bonne santé est ce que ma fondation est en bonne santé n'a pas subi de boost est ce que celle ci va pour réellement son propre couvain et celui ci évolue et donc ça c'était là la plus grande inquiétude alors attention ce n'est pas que je remets en question de sache qui ou quoi que ce soit loin de là c'est juste que j'observe toujours ça chez toutes mes colonies peu importe où ça vient pour être sûr que voilà ma colonie est bien apte à se prospérer on va dire alors on a certaines réponses et je vais vous en parler bientôt justement mais avant ça observant ici comme vous voyez en fait elles ont leurs petites préférences j'ai donc mis un tube sec en verre comme vous le voyez elles ont fait une réserve dedans avec une sélection de graines bien particulière ben en fait ces graines ce sont tout simplement des graines de salade que j'avais acheté à l'époque chez anthouse et j'ai donc testé c'est pour ça que vous voyez dans l'air de chasse une multitude de graines différentes ce qui se passe en fait c'est que cette multitude de graines c'est tout simplement un premier test pour savoir quelles sont leurs préférences du moins pour le moment et ça se porte vraiment sur les graines de salade elles n'ont pas touché ou pratiquement pas touché toutes les autres sortes j'ai mis huit ou neuf sortes de graines différentes donc bon c'est pour vous dire que j'ai laissé vraiment le choix et les possibilités bref ici elles sont un peu en panique dans le sens où j'ai déposé de la protéine en même temps que j'ai filmé donc bon ben voilà elles ont de la prot à disposition ça dégage une odeur donc forcément pour elles c'est un peu pas l'alerte mais elles ont donc une odeur dans la guerre de chasse elles se rendent compte qu'il ya donc quelqu'un ou quelque chose bref vous avez compris l'idée de plus en filmant je mets une forte lumière juste dessus donc ça aussi c'est un élément qui est un peu perturbant pour elles sachant que je mets un filtre rouge autrement sur la hauteur comme ça en général elles ont une obscurité constante du moins une sorte de pénombre même si apparemment voilà d'après ce qu'on dit le film rouge permettrait d'atténuer la lumière enfin bref vous voyez un peu l'idée pour les fourmis du moins bref du coup revenons-en à nos moutons belles et graines vous voyez j'ai mis une grosse quantité ce n'est pas nécessaire un très clairement une petite quantité suffirait cependant elles ont quand même accumulé l'intérêt tout à l'intérieur du tube et c'était pour moi un premier test alors est ce que je recommanderais de faire un test comme ça sur une petite fondation non parce que c'est beaucoup de travail de transport et donc c'est pas spécialement la meilleure idée mais bref ici regardez je rebondis tout de suite vous voyez le couvain et ouais le premier sujet donc je vous disais ce besoin qu'on avait de se rassurer mais maintenant vous vous rendez compte que c'est c'est plutôt bon en fait là on remarque le couvain évolué j'avais donc cette ponte maintenant on a plusieurs larves on a une ponte plutôt récente également on voit il ya des oeufs etc et comme je le dis chez cette espèce en fait l'éclosion de ses oeufs prend énormément de temps j'ai l'impression avant que ça n'arrive au stade larvaire du moins c'est mon impression et par conséquent c'est vrai que j'étais un peu dans l'attente de voir l'évolution de ceux ci on a aussi une sorte on a une nymphe qui est plutôt conséquente de taille assez impressionnante qu'est ce qui va en sortir réellement ben on le saura plus tard j'avoue pour vous filmer le couvain c'est assez compliqué parce que vous remarquez la disposition du tube c'est au milieu de l'air de chasse en soi on a la reine qui est omniprésente au dessus justement elles ont mis le couvain contact au coton qui est un peu humide c'est volontaire aussi on a donc une sorte d'évaporation aussi d'hygrométrie dans le tube ça c'est pareil c'est volontaire enfin bref tout se passe bien mais je vous avoue que filmer le couvain c'est compliqué de plus vous le remarquez à l'image il ya du pain de fourmis également qu'elles font à cet endroit parce qu'elle profite justement de cette humidité pour en créer bref c'est un peu compliqué de vous montrer cette zone mais sinon franchement tout va bien ici en arrière plan de cette magnifique ouvrière qui se nettoie mais on vous remarquez justement les différentes graines qui sont disposés dans l'air de chasse pour lesquelles elle ne touche pas d'ailleurs elles sont dispersées elles n'ont pas pris soin de les ranger ni rien enfin bref leur réserve elle est vraiment faite et elles savent exactement ce qu'elles veulent consommer et ça c'est plutôt intéressant je trouve alors pour les gens qui arrivent comme je le disais dans les débuts b si vous ne connaissez pas la chaîne premièrement je vous souhaite la bienvenue je vous invite à vous abonner c'est gratuit et ensuite pour vous dire un peu quelle est cette espèce sous vos yeux si vous ne connaissez pas du tout l'univers justement de l'élevage de fourmis nous sommes sur une messeur céphaloteste c'est une espèce qui nous vient d'afrique c'est une messeur granivore c'est à dire qu'elle consomme des graines principalement mais dans son cas à elle elles ont quand même un apport important en nature d'insectes pour leur développement sachant que ces colonies en nature peuvent atteindre vraiment des centaines et des milliers d'ouvrières c'est vraiment un truc de fou quoi ça c'est un développement conséquent pour vous imager vous imager un peu vous voyez cette reine donc qu'on a vu dans le tube récemment dans les images précédentes mais lors d'un essommage une seule colonie pourrait sortir de 3000 rennes de ce même type de ce même calibre de cette même taille sachant qu'elle fait deux enfin le fait de 2,4 cm donc c'est quand même costaud quoi imaginez un peu l'idée bref ces colonies en nature sont extrêmement massives et juste d'imaginer voir 2000 2000 3000 rennes comme ça voler autour de vous de cette grosseur je trouve ça complètement dingue fin bref donc voilà pour les infos sommaires nous sommes là donc c'est en soit la plus grande messeurs du monde et c'est hyper intéressant parce qu'elle a une coloration déjà qui est très stylé qu'on adore nous chez les messeurs barbarus une espèce qu'on connaît plutôt bien en europe notamment en france dans le sud je pense à vous qui avait cette espèce sous les yeux assez assez souvent bref ici on est justement sur une version xxl en soi qui est un peu plus rouge à train les ouvrières sont toutes rouge à enfin du moins ça dépend parce que il ya aussi des variations de couleurs en général on a cette touche importante de rouge bordeaux mais bon en général voilà vous pouvez très bien avoir une ouvrière toute noire dans la colonie il n'y a pas de problème pour autant bien entendu ici regardez en fait ce qu'elle a eu c'est qu'elle a eu une sorte de résidu collant sur ses pattes ou sur ses mandibules et par conséquent laisser de l'enlever en se frottant contre le sol alors on dirait qu'elle fait n'importe quoi mais en fait non elle essaie juste d'éliminer ce cette chose qui lui colle tout simplement quoi bref c'est complètement dingue alors en termes de cister que je suis d'accord l'air de chasse elle est cool cependant j'ai mis une sorte de plaques d'impression 3d à droite et à gauche bon premièrement c'est pour la réserve d'eau c'est que j'ai tout simplement pas envie qu'elle fasse fuiter cette réserve en y ajoutant ben divers grains de sable donc je l'ai surélevé et j'ai réduit la chance qu'elles y fourrent des choses et ici cette plaque qui est mise pour la nourriture c'est tout simplement pour éviter que justement le substrat absorbe la viscuosité si vous voulez des insectes que j'y dépose et par conséquent cette plaque c'est vrai que c'est pas esthétique mais ça fait le travail je vais la remplacer par une mangeoire très bientôt mais je vous avoue j'avais fait ça à la va vite et c'est resté depuis parce que ben elle monte facilement dessus c'est c'est pas esthétique certes mais pour elle c'est efficace franchement c'est une superbe espèce je vous avoue que les prix sont plutôt affolant autour de cette espèce et c'est pas spécialement justifié excepté le fait que l'importation d'afrique jusqu'en europe c'est plutôt compliqué et très coûteux mais en soit l'espèce lorsque les chasseurs dans la région où sa vie on va dire trouve des colonies en essai mage je vous avoue que c'est des quantités complètement dingues qui peuvent en sortir donc voilà bref après on va pas débattre là dessus mais je souhaiterais sincèrement que durant cette année ou l'année prochaine les prix baissent bon bien sûr je suis pas je suis pas le papa donc je vais pas décider de quoi que ce soit je suis pas impliqué là dedans mais je vous avoue que ce serait vraiment plaisant que ce soit ouvert plus de monde et plus grand public dans le sens où c'est vrai qu'il faut mettre un sacré billet si vous voulez obtenir cette espèce actuellement bon ici aussi j'ai mis une blatte fraîchement tué je vous avoue que d'habitude je ne fais pas ça moi j'ai plus une méthode où je les ai bouillante je vous invite à consulter la vidéo d'ailleurs si vous souhaitez le voir alors pourquoi les oubouillante et ben c'est tout simplement parce que vous éliminer une partie des potentiels nuisibles sur cette blatte qui se serait développée et qui est éventuellement invisible à l'oeil nu justement qui pourrait faire du tort à votre colonie vous tuez également belle insecte qui va servir de nourriture de manière assez brutale certes mais de très rapidement donc vous ne le découpez pas quoi que ce soit donc c'est rapide efficace alors ça reste un peu barbare en soi mais c'est aussi ça d'élever des fourmis elles ont forcément des besoins en nature dites vous qu'elles attrapent vivant d'autres insectes et les massacres donc voilà c'est pas mieux en soi mais bon je vous avoue que oui pour nous c'est un pour certaines personnes ça peut être un peu dégoûtant voilà ça c'est c'est la vie quand vous commencez l'élevage vous allez être un peu dégoûté aussi avec des blattes et c'est mais une fois que vous êtes habitué forcément vous y pensez même plus parce que ça fait partie de la routine de nourrissage et c'est pour le bien-être de vos colonies bien entendu la reine est vraiment incroyable vous le remarquerez il ya une partie qui est un peu plus brillante c'est hyper sidé je trouve enfin voilà on a fait un peu le tour du coup sur la fondation mais je suis plutôt rassuré parce qu'elle évolue bien c'est toujours rassurant de voir sa colonie évoluer bon bien entendu il ya rien de gagné dans tout ça là on est vraiment dans un stade de fondation donc j'espère sincèrement que cette année elle va exploser on espère atteindre la centaine d'ouvriers rapinons ça serait très impressionnant bon bien entendu je suis conscient de la suite du développement faut savoir que mes sorcées fallotesse par la suite ça devient ingérable mais quand je dis ingérable c'est vraiment une espèce qui va atteindre des milliers d'ouvrières et ce même en élevage si vous les nourrissez correctement si vous apportez justement eau et nourriture et chaleur bien entendu donc voilà sachez que l'élevage bon je fais un rappel mais c'est pas enfin ce sont des animaux vivants il faut en prendre soin et dites vous par la suite il faut aussi penser aux conséquences il va falloir soit trouver quelqu'un pour s'en occuper quelqu'un qui voudra obtenir une colonie ou soit vous assumez des milliers d'ouvrières qu'il y aura potentiellement donc voilà il ya des solutions mais soyez conscient de tout ça d'ailleurs il ya certaines espèces qu'on ne voit qu'en musée par exemple des musées façon de parler un mais je vais dire où dans des zoos à plus grande échelle parce que justement ils ont des moyens autres et peuvent se permettre d'investir 10 mille euros dans des setups de dingue où il y aura justement des colonies à des milliers d'ouvrières pour vous faire voir justement l'évolution de certaines espèces et c'est aussi pour ça parce que justement on sait que ça évolue tellement vite que ça devient vite impressionnant et ingérable enfin bref on arrive à la fin de la vidéo j'espère que celle ci vous a plu n'hésitez pas à liker commenter partager vous pouvez bien entendu échanger dans les commentaires entre vous et avec moi je suis toujours disponible je vous dis à bientôt les gars enfin les filles bien entendu la bise bye si toi aussi tu as apprécié la vidéo n'oublie pas de t'abonner de laisser un like voir un commentaire ou même de nous suivre sur les réseaux merci et à bientôt l'équipe